Je suis Marie, je suis une militante associative au sein d'une association de protection de l'environnement mais je trouve absolument passionnant ce que vous nous avez expliqué sur votre engagement de bénévole au sein de la Croix-Rouge à Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales actions que vous menez, vous et vos collègues bénévoles ? Alors, à l'unité locale de Poitiers, moi je participe à deux actions. Une action au niveau de la domiciliation postale et une autre au niveau des maraudes, la domiciliation postale. C'est en journée. Donc, amène à se poser la question du bénévolat, les autres participants. En gros, on est 14 bénévoles à faire le travail de deux personnes qui pourraient être salariées à temps plein. Donc, évidemment, on se partage les tâches, on ne fait pas tout à fait tous de la même façon. Et c'est... Il y en a... Je te remercie de me guider parce que j'ai... Oui, Marie-Lette. Alors, donc nous avons bien entendu un aspect, je dirais, plutôt administratif pour permettre à ces personnes de recevoir leurs collègues, mais l'aspect qui est le plus incroyable et le plus difficile à mon avis, c'est ce qu'on appelle la maraude. Parlez-nous de cette maraude. Qu'est-ce qui s'y passe ? La maraude, c'est... En soirée, c'est... Enfin, à Poitiers, on est organisé comme ça. On part à... On arrive au local à 18h, on remplit le camion. Il y a 19h, on commence à aller vers les gens qui ont appelé le 115 et qui, donc, ont des difficultés d'hébergement. On voit des familles à la rue, des dames avec des enfants, des mineurs isolés, on en a parlé tout à l'heure, des migrants, des... Enfin, tout... Et on ne sait pas vers qui on va parce qu'on n'a pas un circuit régulier. Il y a des endroits où les maraudes dans d'autres villes ont des rendez-vous réguliers, à telle heure, à la place de la mairie. Nous, c'est au gré des rendez-vous, donc on ne sait pas du tout vers quoi on va. On va d'une situation où on peut rencontrer... Enfin, on peut rire, on peut chanter, on peut... Et pleurer aussi. Et puis pleurer à la... Les étudiantes à avoir peur à l'autre. Et voilà. C'est très jeune, il y a beaucoup de jeunes à Maraude, beaucoup d'étudiants au médecine, à l'URTS. Ils sont très, très souples, très... Et on s'apporte beaucoup parce que, malgré tout, à la rue, il n'y a pas que les jeunes. Je fais aussi des gens de mon âge. Alors, ce qui nous frappe dans votre engagement de bénévoles, vous et vos collègues, ce qui nous frappe, c'est quand même les risques personnels que vous encourez. Je parle des risques sur votre... sur votre vie propre. Quelles sont les limites de cet engagement ? Quelles sont les précautions à prendre ? Alors, les limites, c'est dans le temps, d'abord. Moi, je crois qu'il faut garder sa vie, d'autres sources d'intérêt dans sa vie. Et garder du temps aussi. Moi, par exemple, Maraude, il est conseillé d'en faire entre deux et trois. Par mois. Par mois. Par mois. Par mois. Je vois les amis bénévoles qui en font. Par exemple, on peut en faire trois par semaine à Poitiers. On tourne les mardis, vendredis et dimanches. Et c'est un petit peu trop, parce qu'on n'a plus de détachement. On n'est pas non plus aux gens qu'on va, par exemple, voir deux fois dessus, avoir le temps d'évoluer, nous dire quelque chose. Donc, votre conseil pour vos collègues bénévoles de la Croix-Rouge serait de ne pas trop se faire embarquer dans le temps, d'être raisonnable pour se préserver soi-même. Donc ça, c'est un conseil important pour vous. Oui. Mais je n'ai pas de conseil bien entendu. De toute façon, on est très, très bien encadré. Donc, il y a une sorte de... Oui, il y a un cadre très, très précis. Il y a un responsable de maraude. Il y a le chauffeur. Il y a les équipiers. Il y a les stagiaires qui se forment en tournant aussi. Il y a un entretien avant de pouvoir entrer dans la maraude. Il y a des briefings, des debriefings, des analyses de pratique une fois par mois avec une psychologue si on le souhaite. On n'est pas... On est très encadré. Oui, c'est très enrichissant. Et merci Marie. En tout cas, vous nous avez enchanté pendant votre présentation. Et bravo pour votre engagement. De m'avoir guidée. Merci. 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 Merci.